Bonjour Lilia Bakhaled, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Mohamed Charfi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de A3. Alors nous sommes à l'avant-veille du rendez-vous électoral des APCAPE, un rendez-vous qui va permettre le parachèvement aujourd'hui du processus d'édification des institutions, des institutions qu'on veut aujourd'hui crédibles. La crédibilité des élections engage pour asseoir les fondements de l'État de droit. M. Charfi, oui, vous avez raison de dire le parachèvement de l'édification, sauf qu'il restera toujours un segment, celui du renouvellement du tiers au Sénat, qui aura lieu dans les semaines qui suivront le 27 novembre. Bien sûr, le parachèvement de l'édification des institutions, finalement, ça a été l'objectif principal. Il s'aurait dû être le principal chantier depuis l'indépendance, puisque tous les responsables qui se sont succédés ont toujours soutenu, œuvré pour la construction d'un État institutionnel qui survivra aux hommes. Malheureusement, pour des raisons historiques, que les historiens expliqueront, que les sociologues expliqueront, que les économistes expliqueront, cela ne fut pas achevé. Je ne dis pas « ne fut pas fait », ne fut pas achevé. Et c'est à l'honneur de la génération actuelle, qui est donc à la charge de construire l'Algérie et les nouvelles, de parachever cet édifice institutionnel. Et vous avez raison de dire que les principales institutions, en l'occurrence la présidence de la République, le Parlement et les assemblées locales, populaires de Wilaya et populaires des communes, constituent effectivement l'ossature principale de l'édifice institutionnel de l'État algérien. Et nous avons la chance de vivre cette expérience qui constituera le parachèvement de la citoyenneté de l'Algérien. Mais c'est cette volonté politique qui prime aujourd'hui l'édification d'un État de droit, M. Mohamed Charfi. Vous avez raison de le dire. L'édification d'un État est d'abord une volonté du sommet de l'État. Et l'adhésion des citoyens, de la base, de la population, ne surviendra que lorsqu'il y a une symbiose entre la volonté politique au sommet de l'État et les aspirations de la population. Jusqu'à présent, cette symbiose semble avoir manqué de consistance, puisque l'Algérien, non seulement s'est désintéressé petit à petit du choix de ses représentants. Et cela s'est répercuté sur la façon de servir dans tous les domaines de l'action de l'État. Mais pour assurer aujourd'hui de façon concrète la crédibilité des élections sur le plan législatif, avec la réforme de la loi électorat, toutes les dispositions ont été prises pour éviter que les voix des électeurs ne soient détournées. M. Mohamed Charfi. Bravo. Sincèrement, vous avez mis le doigt là où il le faut. Parce qu'effectivement, la base de la construction d'un État de droit, c'est d'abord le consensus national. Or, le consensus national n'est possible que si, à la base de la construction de l'État, il y a la liberté du citoyen de choisir ceux qui le représentent, du sommet de l'État jusqu'à la base. Cette liberté de choix donne en même temps la légitimité populaire à toutes les institutions. Nous en avons pour preuve. La légitimité qu'a acquise M. le Président de la République élu démocratiquement en décembre 1999 et qui parle d'une voix haute et que la voix de l'Algérie est entendue. Or, les moyens matériels de l'Algérie n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est cette légitimité populaire qui donne au Président de la République une force diplomatique, qui lui donne une force politique à l'intérieur et c'est ça que l'objectif, le process électoral doit réaliser. Mais avec les précédents rendez-vous électoraux, les taux de participation n'ont pas dépassé globalement les 25 %, M. Mohamed Choufi. C'est des taux qui reflètent aujourd'hui la participation réelle des Algériens aux urnes. On ne gonfle plus les chiffres ? Vous savez, avec vous-même, lors des présidentielles, vous m'avez posé la question suivante. Vous m'avez dit, est-ce que la fabrique des présidents est réellement fermée ? Je vous ai dit, vous m'avez dit, ça veut dire que si on dit qu'elle doit être fermée, ça veut dire qu'elle existait. Je vous ai dit, oui, puisque les autorités compétentes le reconnaissent. Vous avez fait allusion à l'époque à l'article de la revue El Giech. Donc, la fabrique des présidents a été définitivement fermée. Et la fabrique des fausses données aussi a été définitivement fermée. Nous devons, pour la pérennité de l'État, pour la pérennité des institutions, dire la vérité au peuple algérien. Si le peuple a voté à 20 %, c'est 20 %. On fera les efforts nécessaires pour que le peuple vienne voter plus nombreux. Mais il faut lui convaincre. Et pour ça, il faut à la crédibilité, c'est à la fois des politiques, à la fois la conformité de l'action avec les engagements pris, etc., etc. Donc, le taux qui sera donné, qui a été donné aux présidentielles, aux référendums, aux législatives, ont été des taux réels qui correspondent à la réalité. Et ça ne servait à rien de vouloir les gonfler parce qu'en même temps, on n'aura pas entretenu une crédibilité artificiellement. La crédibilité, elle l'est ou elle n'est pas. En clair, vous l'affirmez, on ne gonfle plus les chiffres. On ne l'a plus gonflé depuis les présidentielles. Alors, l'abstention aujourd'hui, M. Mohamed Charfi, c'est une expression politique ou une position politique ? Là ? L'abstention. Ah, vous savez, l'abstention peut cacher beaucoup de choses. Elle peut cacher, effectivement, une position politique claire au projet qui est présenté au suffrage populaire. mais elle peut aussi et surtout, et c'est plus grave, être la conséquence de l'érosion de la citoyenneté. Et l'érosion de la citoyenneté, c'est comme l'érosion naturelle des sols. Une pluie qui est censée être salvatrice laisse à la fin un sol dénudé. Donc, elle aura provoqué provoqué les effets contraires à ceux que chacun attend d'une pluie. La politique est donc comme cette pluie. Si elle n'est pas adaptée, si la façon de gérer les institutions de l'État ne sont pas conformes aux engagements, le citoyen se lasse et s'éloigne et se désintéresse de la politique et en conséquence ne se sont plus obligés d'assumer ces devoirs complètement vis-à-vis de la société et de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer par tant de vos propos aujourd'hui, M. Mohamed Chalfi, que les partis politiques ou en clair les politiques sont en partie responsables de ce que vous appelez aujourd'hui l'érosion de la citoyenneté ? Il est certain que la classe politique dans tous les pays du monde est responsable de l'État d'esprit de la masse des citoyens. Mais pas que. Il n'y a pas que la classe politique. Il y a les gouvernants qui sont en charge de la chose publique à tous les niveaux. Au niveau des communes, au niveau des wilayas, au niveau des ministères, au niveau de la diplomatie. que cette façon de servir avec désintérêt, avec honnêteté, avec impartialité, toutes les vertus que la loi impose dans la loi. Elle est impersonnelle, générale, elle est abstraite. Mais l'action des gouvernants n'est pas abstraite. Elle doit être concrète. Elle n'est pas générale. Elle doit être particulière parce qu'elle doit s'adapter à tous les problèmes locaux qui se posent et à tous les problèmes nationaux qui se posent. Donc cet engagement sincère, le citoyen doit le sentir. Le citoyen ne demande pas qu'il lui tombe des lits d'or du ciel. Le citoyen demande à ce que, lorsqu'il laboure, il recueille les fruits de son labeur. Mais justement, quand vous parlez de cet aspect par rapport à l'obstention et que vous le qualifiez de l'érosion de la citoyenneté, est-ce qu'elle est la conséquence aussi de l'érosion du discours des politiques qui n'arrive pas aujourd'hui à convaincre ? D'où cette rupture de confiance ? Oui, vous avez raison de le dire. Ils doivent se recycler, revoir leur programme, savoir comment convaincre aujourd'hui ? Le discours, s'il ne correspond pas à une réalité sur le terrain, ça devient de la propagande pure et simple. Et la propagande ne mène pas loin. Alors cette abstention pour cette élection qui est particulière puisqu'il s'agit un peu des locales, c'est la proximité aussi bien au niveau des APC qu'au niveau des APU, puisque l'APU, c'est les représentants au niveau des wilayas. Est-ce que vous craignez également pour cette élection un peu un taux d'abstention qui reste relativement important ? Je pense que ce qu'on a pu constater de l'adhésion des citoyens aux actions de la campagne électorale, je pense que le citoyen a un intérêt plus grand vis-à-vis de ces élections qui nous l'avaient vis-à-vis des élections précédentes, surtout celles avant 1999 qui ont provoqué le mouvement populaire du Hirak et qui a demandé et qui a imposé le changement que nous vivons, le changement positif que nous devons réaliser tous au profit des jeunes générations afin qu'ils vivent dans cette Algérie apaisée, dans cette démocratie accomplie et apaisée dans cet État qui s'assume pleinement en tenant les engagements pris et en réalisant les aspirations de ceux qui l'ont élu. Mais la spécificité de cette élection, c'est son caractère de proximité qui touche directement les citoyens ? Oui, vous avez raison. Les collectivités locales sont en charge des besoins quotidiens du citoyen. Vous prenez un exemple le spot qui a été réalisé et qui a eu un succès, une commune, une APC modèle. Elle est possible puisqu'elle a été réalisée pour le spot. Donc, elle est possible pourvu que le citoyen assume aussi ses missions de contrôle, ses missions de participation parce que la démocratie n'est pas une occasion, elle n'est pas occasionnelle le jour du vote. Non, la démocratie participative veut que le citoyen participe concrètement, particulièrement aux affaires locales, au niveau des institutions locales. Le citoyen, même s'il n'est pas élu, en tant que citoyen, en tant que citoyen avec un grand C, doit aussi s'intéresser à la gestion des affaires locales, doit avoir son mot et ça, il faut qu'il y ait une adhésion réciproque à la fois des citoyens pour accomplir ce qu'ils ont accompli et des responsables locaux pour accepter que le citoyen participe à la gestion de ces affaires. Mais c'est l'électeur aussi qui est l'acteur réel du changement en exprimant sa voix, sans quoi le changement ne pourrait survenir. Oui, la participation du citoyen est le choix raisonnable, le choix réfléchi, le choix objectif parce que quand on va élire, on ne va pas élire quelqu'un pour une association familiale, on élit quelqu'un pour ce qu'il peut apporter au projet national. On lui délègue ses pouvoirs pour gérer à sa place. Le projet national. Alors, M. Mohamed Chalfi, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Nous avons parlé un peu de l'érosion, un peu du principe de la citoyenneté. Vous avez un peu donné quelques indicateurs sur les raisons un peu de l'abstention aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la citoyenneté est une culture, est un apprentissage ? Une culture, certainement. Parce que la citoyenneté est née après que l'humanité se soit organisée en entité collective et que chacun soit devenu un élément indispensable à l'ensemble. Donc, c'est de la nature de l'organisation humaine que la citoyenneté soit développée et soit accomplie. Et aujourd'hui, le développement de la démocratie participative semble poser pour certains une crise pour la démocratie représentative. Et c'est pour ça que le développement de la société civile dérange parfois certaines écoles politiques pour rester dans l'abstrait et que le citoyen s'intéresse de plus en plus à la chose politique en s'organisant lui-même pour accomplir cette citoyenneté. le développement des listes indépendantes, par exemple, aux législatives et aux élections locales. Même principe ? Beaucoup de listes ? Beaucoup de listes indépendantes. Et ce que je note, le bilan que j'ai présenté hier lors de la conférence bilan, c'est que le nombre d'actions de proximité très élevé, bien que le nombre de listes indépendantes soit inférieur, le nombre d'actions de proximité est supérieur pour les listes indépendantes. Ça veut dire que le souci d'intéresser directement les citoyens par la conviction à la chance publique est devenu une nécessité. C'est ça la citoyenneté accomplie, que le citoyen s'intéresse et non seulement par le vote mais aussi par le suivi de la gestion des affaires locales et par le suivi de la gestion de la gouvernance d'une façon générale puisque finalement chaque scrutin est un compte rendu de la gouvernance qui l'a précédée. C'est un compte rendu et donc le citoyen a en main les moyens du changement qu'il veut opérer. Mais si aujourd'hui on constate à travers par exemple la consultation précédente à savoir les législatives et celle-ci également qui va se tenir dans deux jours samedi prochain que les listes d'indépendance sont de plus en plus importantes. est-ce que cela indique indirectement que c'est l'échec ou la faillite des partis politiques qui n'arrivent plus aujourd'hui à mobiliser ? Oui ce n'est pas l'échec l'échec c'est une évolution mondiale ce n'est pas un échec c'est un constat qu'on doit faire que l'action politique souffre d'un déficit de légitimité et de conviction pour mobiliser les citoyens. donc cela interpelle beaucoup plus la classe politique qu'elle ne qu'elle ne l'accuse ou qu'elle ne la mette en position de responsabilité de cette situation. Au contraire je pense que la classe politique en Algérie je me place dans mon pays je ne fais pas je ne me pose pas en académie bien notre classe politique certainement a pris conscience qu'elle a désormais un rival politique qui s'appelle la société civile et que donc la concurrence n'est pas seulement entre les partis politiques la concurrence pour la gestion des affaires publiques et aussi entre la classe politique et la société civile et c'est ça la démocratie participative. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on s'achemine aujourd'hui vers une reconfiguration du paysage politique puisqu'on l'a vu pendant cette campagne électorale seuls quelques grands partis politiques ont pu animer à travers tout le territoire national des meetings et des rencontres de proximité ils n'étaient pas très nombreux les leaders de partis politiques à se déployer sur le terrain il faut dire les choses aussi honnêtement monsieur Mohamed Charfi attention il faut modérer ce constat parce que j'ai quand même annoncé que les présidents de partis ont animé eux-mêmes 120 meetings pas tous les partis politiques 120 présidents de partis je ne dis pas les 50 partis j'ai dit 120 meetings ont été présidés par les chefs de partis ensuite mais vous avez un parti politique qu'on a fait 29 d'autres en ont fait 30 ils ne sont pas nombreux à s'être déployés sur le terrain oui oui cela dépend du nombre de militants cela dépend du nombre de militants c'est clair quand vous avez 500 000 militants à travers le territoire national vous êtes présent quand vous avez 20 000 militants vous ne pouvez pas espérer avoir une campagne électorale à la hauteur d'un parti qui a 2 millions de militants donc effectivement cela dépend mais cela dépend aussi du contenu du discours de la qualité des élus de ces partis la qualité des élus à la fois dans leur action de suivi quotidien de ceux qui les ont élus parce que une fois qu'on a obtenu un siège électoral ce n'est pas un début d'une rente tel que cela a été vécu jusqu'à présent c'est le début d'un véritable sacerdoce au service du citoyen et lorsqu'un citoyen ressentira cela le parti politique et la société civile engagés dans la politique à ce moment-là auront un résultat à la hauteur des sacrifices qui consentiront oui mais est-ce qu'on s'achemine vers une reconfiguration du paysage politique puisqu'on a vu que de part la loi électorale et les conditions fixées aujourd'hui certains certainement disparaîtront de la scène s'ils n'obtiennent pas ces communes au moins c'est pas non c'est pas cinq communes non ça c'est la participation à la répartition des sièges la loi dit qu'il faut avoir obtenu le coefficient électoral pour participer à la distribution des sièges et que ceux qui ont moins de 5% ne participent pas à la répartition des sièges ni lors de la deuxième phase ni lors de la répartition des restes bon la loi elle est ainsi faite mais sur le plan de la justice sociale de de l'équité puisque la démocratie participative doit donner sa chance à tous ceux que les citoyens ont élus ce que j'ai appelé les voix gaspillées les voix gaspillées ce sont des voix qui ont des délices qui ont obtenu moins de 5% et qui pour l'initiative ont représenté environ un million c'était un million de voix qui n'ont pas pesé dans le choix du parlement bien et ce n'est pas propre à l'Algérie ça c'est les défauts du système qui existe par exemple en Tunisie et au lieu de 5% ils ont mis 3% mais ce sont 3% de voix gaspillées en principe chaque élu doit pouvoir participer à la répartition des sièges en proportion des voix qu'il a reçues mais éliminer avec des taux je pense que c'est injuste bon il y a des auteurs qui disent que c'est normal que c'est nécessaire mais je pense que la logique d'une démocratie participative fait que chaque élu en fonction des voix qu'il a obtenues a un rôle à jouer mais est-ce qu'il aurait fallu peut-être pour certains partis politiques recourir éventuellement à des alliances entre partis politiques de telle sorte à être beaucoup plus représentatifs est-ce que cette culture devrait aujourd'hui émerger au niveau des partis politiques vous avez raison vous avez raison de le dire c'est les alliances les alliances c'est ce qu'on appelle les alliances politiques il y a des alliances politiques stratégiques il y a des alliances politiques programmatiques à l'occasion des scrutins actuellement nous avons trois on a eu trois alliances qui se sont présentées donc à la fois en tant que parti politique indépendamment mais dans certaines circonscriptions électorales on a constaté que ces mêmes partis ont établi nous avons trois trois alliances on espère que dans l'avenir il y en aura plus parce que c'est la mutualisation c'est la mutualisation à la fois des programmes à la fois des moyens mis en oeuvre et à la fois aussi une mutualisation pour les capacités de mobilisation les alliances électorales ça existe depuis pratiquement le 18ème siècle à travers le monde et donc ça permet aux petits partis surtout aux petits partis de pouvoir constituer occasionnellement une force politique plus importante que celle qu'il avait séparément alors elles étaient six puis elles sont devenues quatre quatre APC où il n'y a aucune liste de candidatures est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un problème ou c'est une question qui est déjà prise en charge de par la législation à savoir nommer des représentants au niveau de ces APC de telle sorte est-ce qu'ils gèrent les affaires courantes des citoyens M. Mohamed Charfi non il y a deux aspects dans votre question premier aspect c'est l'évaluation politique de cette situation il est clair mais c'est inédit c'est la première fois où on est face à ce type de situation c'est la première fois où on le dit je ne pense pas que ce soit que ce soit inédit mais l'important c'est de gérer le présent et de dire que même une seule une seule agglomération dans le pays qui n'aspire pas à avoir un représentant est une agglomération de trop il faut prendre en considération les causes les étudier pour que chaque Algérien soit intéressé par le sort de la gestion locale quotidiennement et par la qualité de ceux qui en sont chargés en participant à l'élection donc ce n'est pas un constat négatif qu'il faut faire mais c'est un questionnement qu'on doit se faire qu'on doit se poser pour que ce pareille situation même s'il s'agit d'un pourcent de ces quatre communes sur 1541 il ne faut pas oublier ces 1541 communes dans l'Algérie mais quatre communes pour l'Algérien c'est quatre communes de trop il faut se poser des questions il faut chercher à savoir pourquoi il faut que les citoyens de ces communes soient intéressés à la gestion de leurs communes et j'espère que les causes qui ont été à la base de cette situation soient incha'Allah traitées comme il faut au niveau qu'il faut et de la manière qu'il faut mais est-ce qu'on peut considérer que la loi prend en charge ce cas de figure ça relève de vos prérogatives ou ça relève des prérogatives du ministère de l'Intérieur des collectivités j'ai répondu au premier aspect maintenant sur le plan de la gestion administrative vous savez même une APC élue peut avoir des dysfonctionnements et qui empêchent qu'elle accomplisse les missions pour lesquelles elle a été la loi prévoit qu'à ce moment-là les autorités publiques agissent pour assurer le fonctionnement ça relève de vos prérogatives ou celle du ministère de l'Intérieur et des collectivités c'est le gouvernement c'est le gouvernement le fonctionnement des collectivités locales c'est le gouvernement mais la loi donne des possibilités multiples pour faire face à ce genre de situation alors vous avez beaucoup de préoccupations soulevées aujourd'hui par les citoyens monsieur Mohamed Chorfi par les questions des auditeurs qui nous sont posées ce matin et c'est les mêmes questions qui sont revenues pendant bien sûr cette campagne électorale à savoir la décentralisation des pouvoirs de gestion de telle sorte est-ce que les APC soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficientes vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit effectivement le vote est un droit et une obligation vis-à-vis de la loi mais comment le citoyen aura son mot à dire alors que l'élu n'a pas parfois de pouvoir face à un chef de Daïra ou un Wally est-ce qu'il va falloir aussi réfléchir sur ces aspects-là puisqu'il y a une réflexion qui est engagée ou un chantier plutôt engagé au niveau du Premier Ministère pour réformer le code des APC et de Wilaya Oui là je répondrai par respect à l'auditeur qui a posé la question mais cela ne relève pas si vous voulez de l'autorité nationale des élections cela relève beaucoup plus de l'autorité chargée de la gestion des affaires publiques mais il est clair que le code de la Wilaya et le code de la commune seront aussi parmi les grands codes que le président de la République a intégrés dans son programme pour le changement pour la construction de l'Algérie nouvelle afin que l'élu soit réellement responsable il faut qu'il soit réellement doté des moyens juridiques et matériels pour faire face à ses responsabilités je pense que ça fait partie des objectifs programmatiques du président de la République élu Mais avec l'évolution aujourd'hui des moyens technologiques est-ce qu'on pourrait s'acheminer graduellement vers le vote électronique monsieur Mohamed Charfi également pour permettre une plus large expression des citoyens à travers tout le territoire national puisqu'aujourd'hui dans certaines localités éloignées on met en bral pratiquement des bureaux itinérants Oui les bureaux itinérants ne disparaîtront pas de toute manière parce que l'Algérie est un pays très grand très très grand c'est un continent et il existe des populations qui par nature par c'est des nomades voilà donc ne sont pas agglomérées dans des cités et que par conséquent les bureaux itinérants sont une caractéristique dont nous sommes fiers ils ont commencé dès hier quand nous sommes fiers quand on voit cette mobilisation cette organisation des caravanes motorisées et le taux de participation hier était à un moyen de 25% pour les itinérants pour les itinérants donc ça veut dire que l'accueil a été a été très 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 favorable donc le code le code électoral bien sûr doit s'adapter parce que c'est à l'origine de toute la gouvernance le monde évolue en fonction de la numérisation on est à l'amont à l'amont de la gouvernance et donc le vote électronique nous pensons nous l'avons inscrit maintenant contrairement aux réticences que nous avions exprimées au début de 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 l'expérience de 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 nous pouvons le fixer comme objectif stratégique et nous avons déjà commencé certaines actions préparatoires comme l'inscription en ligne qui a qui a déjà un certain succès auprès des 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 citoyens et je pense que nous y arriverons graduellement parce que nous avons maintenant des pistes par exemple remplacer la carte de vote par une carte électronique progressivement par exemple nous avons l'expérience vénézuélienne qui nous intéresse et pour laquelle nous avons conclu un principe de coopération où à la place de l'empreinte sur papier c'est l'empreinte électronique et qui montrera que c'est X qui a voté et non pas X prime et qui qui mettra le bulletin automatiquement dans l'urne après avoir mis son empreinte et choisi le candidat qu'il faut donc il y a des positions graduelles c'est en réflexion actuellement c'est ça c'est notre plan stratégique je l'ai annoncé c'est le plan stratégique de l'année alors vous avez parlé de la carte électronique maintenant pour voter parfois on ne trouve pas son nom sur le fichier électoral ou on a égaré sa carte d'électeur on peut quand même voter voilà vous savez depuis l'indépendance ça arrive souvent qu'on ne trouve pas son nom sur le fichier électoral la problématique du fichier électoral n'a jamais été prise en charge par la loi pour la première fois elle a été prise en charge par la loi organique créant l'année et qui a mis à la charge de l'année la mise en place c'est la gestion du fichier électoral en prévoyant qu'un texte ultéraire en déterminant les modalités ce texte ultéraire n'a pas intervenu et la réforme le nouveau code électoral a tout simplement dit que c'est une décision du président de l'année de fixer les modalités et donc nous avons hérité du fichier électoral qui existait concrètement parce que quand les gens s'inscrivent c'est ça le fichier électoral il existait concrètement et alors avec des défaillances par exemple il n'y avait pas de coordination totale entre le fichier d'état civil et le fichier électoral et donc il y avait des gens décédés qui n'ont pas été réalisés des listes électorales et donc il y avait des gens qui ont changé de résidence et qui ne se sont pas inscrits dans leur nouvelle résidence ou alors qui se sont inscrits sans se faire radier des anciens listes et par conséquent ces tards que vous signalez sont les tards de l'ancien fichier électoral que nous sommes en train d'épurer et nous y arriverons peut-être dans les meilleurs délais mais en tout cas c'est une oeuvre de longue à l'âne mais je me présente au bureau de vote je ne trouve pas mon nom sur le fichier électoral j'ai perdu ma carte d'électeur je peux quand même voter avec votre carte avec plus d'identité bien sûr même si mon nom n'est pas porté sur le fichier électoral parce que par omission non donc c'est perdu je ne vote pas non 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 si vous n'êtes pas sur le fichier électoral vous ne pouvez pas voter mais si vous êtes inscrits vous serez même s'il y a eu une omission de quelqu'un parce que nous avons un fichier maintenant qui est géré par le 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 c'est inter et on retrouvera avec votre filiation votre donnez d'état civil on vous retrouvera là où vous étiez inscrits auparavant alors pour voter toutes les dispositions sanitaires ont été prises puisque nous sommes encore en période de pandémie du Covid-19 donc sur le plan sanitaire toutes les dispositions sont prises pour éviter par exemple des contaminations au niveau des centres et bureaux de vote nous avons reconduit le protocole sanitaire qui a fait ses preuves législatives et nous l'avons renforcée sur recommandation du comité scientifique et nous l'avons renforcée par une exigence de vaccination des encadreurs des bureaux de vote priorité a été donnée donc à ceux qui sont vaccinés pour l'encadrement des bureaux de vote et nous espérons que alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la phrase que vous avez prononcée monsieur Mohamed Chorfi tout à l'heure bien sûr en abordant la question des quatre communes il n'y a pas eu de liste vous avez déclaré que ce n'est pas inédit mais ça n'a jamais été dit elle a beaucoup de sens c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase où nous disons la vérité rien que la vérité aux citoyens algériens monsieur Mohamed Chorfi c'est ça qui va permettre de rétablir la confiance en tout cas en tout cas en tout cas la vérité aux citoyens c'est une des conditions premières ce n'est même pas ce n'est même pas c'est une condition sine qua non c'est ça le gage de confiance c'est une condition sine qua non la vérité ça veut dire la transparence et la transparence ça veut dire ne rien cacher ne rien cacher et vous direz la vérité toute la vérité monsieur Mohamed Chorfi de toute manière maintenant je pense que les citoyens sont convaincus qu'au niveau de l'année la gestion des affaires électorales se fait en toute transparence et toute la vérité sur tous les problèmes sera dite sans aucune sans aucune réticence et sans aucune sans aucune gêne puisque cela fait partie non seulement du serment que nous avons prêté mais de notre conviction que l'état de droit l'état de droit la crédibilité ne peut être fondée que lorsque le citoyen connaît la réalité de la gestion de ses affaires et toute tentative de fraude sera lourdement sanctionnée puisqu'il y a des peines d'emprisonnement qui sont encourues ah ben ça c'est clair nous n'avons pas hésité à saisir par exemple au courant de la réforme de la compagnie électorale il y a plus de 140 saisines du procureur général donc le recours à la loi c'est un dernier recours parce que la construction démocratique c'est d'abord une affaire de conviction une affaire donc de 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 à la pratique mais la loi est la loi et s'il y a des tentatives de fraude parce que la fraude elle n'aura pas lieu c'est les tentatives qui pourraient avoir lieu elle sera sanctionnée sévèrement monsieur Mohamed Charfi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans à partir du CIC j'allais dire du studio c'est un réflexe merci beaucoup monsieur Mohamed Charfi c'est moi qui vous remercie à bientôt et bien sûr bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et bien sûr pour votre santé votre sécurité portez toujours vos masques la pandémie demeure toujours merci bon week-end merci